Bonjour à tous, nous sommes à Biarritz au e-Media Brand Summit avec Thomas Husson de Forrester Research. On dit encore Research ou on ne le dit plus ? On dit toujours Research, même s'il y a une branche consulting, events et puis d'autres entités. Ce matin, tu as fait une conférence et tu as annoncé pas mal de choses, pas mal de ruptures dans le modèle, notamment dans l'univers de la publicité. Tu nous as expliqué qu'en gros, tout allait changer. Peut-être pas tout, mais qu'effectivement, on était sur des tendances qui font que c'est probablement la fin de la pub digitale telle qu'on la connaît. Les pubs display aujourd'hui ne fonctionnent pas très bien. On est sur des taux de clics moyens de 0,35%. On a estimé que rien que sur l'année dernière, il y avait 7,4 milliards de dollars qui avaient été, on peut dire, jetés par les fenêtres. Les consommateurs en ont un peu assez d'un certain type de format publicitaire. Ils n'hésitent pas à les bloquer ? Ils les bloquent. Le phénomène de that blocking est en hausse. Ils veulent effectivement, la première chose qu'ils attendent, c'est que la pub ait fini de charger pour pouvoir fermer l'interstitiel sur un mobile. Et puis, il y a un manque de transparence, évident. On l'a vu il y a quelques mois avec l'épisode Facebook. Et au final, les consommateurs veulent effectivement davantage de services. Donc, on va certainement basculer plus sur du branded content, sur de l'expérientiel, sur du serviciel. Parce que cette mécanique-là fonctionne moins bien et plus largement, le rôle que jouait la pub dans l'économie évolue. On est moins autour d'une culture publicitaire. On est moins comme principal média pour informer sur la valeur produit. Aujourd'hui, les consommateurs accèdent à l'information en temps réel. Ils n'ont pas besoin de la pub pour s'informer finalement. Donc, le rôle même de la pub dans l'économie est en train de changer. Et puis, il y a des nouveaux touchpoints qui vont arriver. Alors, il y aura certainement des essais de format publicitaire, notamment sur du vocal avec Alexa. Mais ce ne sera probablement pas très concluant. Ça veut dire que les marques doivent devenir à leur tour des médias ? Alors, d'une certaine façon, oui, puisqu'elles vont produire de plus en plus de contenu. Après, il y a un risque qu'on passe d'une overdose de pub à une overdose de branded content. Donc, il faut que ce soit vraiment... Il faut anticiper ces moments d'interaction qu'on a avec le consommateur. D'où l'importance du machine learning, des technologies d'intelligence artificielle, etc. Et surtout, tout ce qui est Customer Journey Analytics pour bien comprendre où se situe le consommateur. Mais c'est surtout que les marques vont avoir assez peu le choix d'une certaine façon. Parce que les grandes plateformes digitales, les GAFA, plus Microsoft, plus Baidu, plus Tencent, plus Alibaba, investissent des sommes colossales pour rester ces intermédiaires entre le consommateur et la marque. 50% à horizon 2020 de requêtes visuelles ou vocales pour Baidu, c'est quand même énorme, avec la reconnaissance d'images, etc. Elles savent processer ces datas. L'enjeu, ce n'est pas l'algorithme, c'est la capacité à traiter de la data de manière extrêmement... sur des volumes énormes de data. Ce que les marques, assez peu de marques peuvent faire. Et donc, elles vont devoir continuer à s'insérer dans cet écosystème. D'où l'intérêt de tester tôt, de faire des partenariats avec ces plateformes. Elles pourront toujours exister et essayer de posséder ces moments. Mais il va de plus en plus falloir quand même les emprunter. Ce qu'elles ont d'ailleurs toujours fait, ce qui était la logique des médias jusque-là. Le modèle du search et des gains sponsorisés a bientôt 20 ans. Il est bien identifié par les marques. Comment elles vont pouvoir exister sur les plateformes vocales où il n'y a même pas d'écran ? On pense à Amazon Echo, évidemment. Il n'y aura peut-être pas de place non plus pour tout le monde. C'est un véritable big bang dans l'univers publicitaire qui s'annonce. Oui, alors ça va prendre du temps. Parce que Echo, aujourd'hui, c'est 15 millions de devices. Alors, au regard des 70 millions d'Amazon Prime, c'est pas mal. Mais déjà, il faut déjà que ce soit disponible en français. Ça va l'être. Probablement l'année prochaine pour Alexa. Et puis d'ici la fin de l'année pour l'assistant Google. Il va falloir améliorer les requêtes, les contextualiser, avoir une vraie approche de service, créer de l'usage, une audience. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Après, oui, on ne sera pas forcément sur une approche purement publicitaire. Ce sera peut-être plus de l'intermédiation. Quelque chose qui est pertinent pour moi en fonction de mon contexte, en fonction de ce que la marque sait de moi, de ma vie privée aussi. Donc, il y a des enjeux assez forts. Et on voit qu'Apple essaie de se différencier là-dessus avec le HomePod, qui vont lancer, alors pas en France tout de suite, mais dans les pays anglo-saxons d'ici la fin de l'année. Donc, le Search a encore de beaux jours devant lui. Mais c'est vrai qu'il y aura de nouveaux modèles économiques. Et il faut quand même remettre un peu les... Enfin, il faut donner quelques ordres de grandeur peut-être. Mais le Search en France, c'est, selon nos estimations, de l'ordre un petit peu moins de 2 milliards d'euros. C'est un marché qui va continuer à croître significativement encore dans les années qui viennent. Mais oui, on va avoir de nouveaux modèles économiques, de nouveaux... plus des logiques d'intermédiation, je pense. En tout cas, on va dépasser le seul clic pour de nouvelles interactions entre les hommes et les marques. Donc, oui, je pense que ce sera plus effectivement sur de l'expérientiel. On le voit avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Même, ça peut être aussi sur des simples logiques de notification. Il y a du service dedans. On n'est pas obligé d'ouvrir une app. Il y a le patron d'une app qui s'appelle Live360 aux Etats-Unis qui dit, moi, mon critère de succès, c'est que mes consommateurs n'ouvrent pas l'application. S'ils l'ouvrent, ça veut dire que je n'ai pas su anticiper le moment mobile et leur envoyer la notification au bon moment. Donc, tout ça évolue assez vite dans certains pays comme les Etats-Unis, la Chine, ou autre. Un peu moins en France parce qu'il y a cette mue digitale des entreprises françaises qui, au-delà des discours, de la communication, on investit dans des startups, on fait des hackathons. C'est des postures. Il y a beaucoup de postures. Il y a assez peu d'organisations qui changent vraiment leur état d'esprit. Et l'enjeu, c'est quand même la culture, de faire évoluer l'état d'esprit. Et c'est là que le bas blesse en France et il y a encore pas mal de boulot. Et c'est là que Forester est là pour les accompagner et réussir leur transformation digitale. Merci en tout cas, Thomas, Husson, pour ces éléments de réflexion. Merci.